Les conséquences de l'apparition de l'imprimerie à caractère mobile sont irréversibles en Europe sur trois points, qui sont la hausse exponentielle du nombre de livres en circulation, la baisse du prix du livre et la montée en puissance de l'édition en langue vulgaire. L'édition en langue vulgaire permet de toucher un second cercle de lettrés des gens qui étaient alphabétisés, une population essentiellement urbaine qui était alphabétisée, mais qui n'avait pas les moyens de posséder un grand nombre de livres, des collections de livres. Les livres qui sont édités, publiés à l'attention de cette clientèle reprennent certains classiques médiévaux, notamment des œuvres littéraires qui étaient déjà prisées par la clientèle urbaine, mais c'est vrai qu'on diversifie aussi, on élargit vraiment l'éventail des possibles en touchant à des domaines de la vie quotidienne. On publie par exemple en langue vulgaire des ouvrages pour apprendre à lire, pour apprendre à compter, on publie des ouvrages pratiques qui traitent de cuisine, de pharmacopée, d'arboriculture, on publie des choses extrêmement éphémères, périssables comme des calendriers, et on publie évidemment des textes littéraires qui sont souvent à mi-chemin entre le divertissement et la morale, c'est souvent le cas pour cette période, et qui peuvent être des pièces de théâtre, des farces ou des romans. Les romans de chevalerie sont peut-être les textes littéraires médiévaux qui seront le mieux transmis à la modernité grâce à l'invention de l'imprimerie. Sous-titrage Société Radio-Canada